Je pense que notre pays mérite un budget de 5 milliards, c'est hôte, nous devons dire non à ça. Je ne sais pas hôte, j'ai 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 hôte. J'ai hôte, 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 j'ai hôte la présidence Le progressiste a des rudiments qui sont fixés sur l'éternel. C'est lui qui donne les souffles de débit, c'est lui qui donne la victoire à toutes les choses. Alléluia ! Si on sera en lice, on sera en lice, mais il y aura plusieurs candidats. Alléluia ! Nous serons plusieurs, mais parmi les plusieurs, il y a ceux qui seront distingués, il y a ceux qui seront peut-être écartés. Alléluia ! Mais nous savons qu'avec Dieu, nous ne pourrons jamais être le dernier, nous serons toujours le premier. Amen ! Prions au nom de l'État-même. Père, notre bénéfiant, notre bénéfiant, merci. Voici cette circonstance que tant toutes les choses apporte en sainte main, qui toi seul, Seigneur, rien de tout ce que nous avons besoin, toi, 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 toi. Faites que Seigneur nous puissions être toujours à la hauteur, que le malheur s'écarte de notre chemin, que toute voie d'échec s'écarte de notre chemin, et que nous serons toujours, puis nous disons tous par la foi, Amen. Amen. Nous allons rester dans la même position, parce que nous avançons directement dans notre programme. Congolais, une, deux. Je vous condolé, unis dans les soirs, unis dans les soirs, pour l'indépandé, et pour le monde, nous l'écrivons et nous, dans la peinture de la danse, avec la paix, qui nous apprévons notre solidarité. Fièrement salué, l'indépandé, notre souveraineté, au-delà, ton pays, au-delà. Nous l'écrivons, consommer, nous assurerons, par l'anneur. Trente juin, bon bon soleil, trente juin, dit trente juin, tout ça que ça ne l'écrivait. Allez, nous l'écrivons, et 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 nous l'écrivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...pésenté lors de son point de presse. Comme l'a dit le modérateur, il ne s'agit pas ici de dégager, n'est-ce pas, tous les projets. Il s'agit tout simplement des grandes lits qui peuvent nous permettre de nous approprier ce projet de société. Ainsi, la première des questions que nous allons poser, qu'est retenir de ce projet de société, c'est-à-dire qu'à la sortie de cette matinée politique, qu'est-ce que nous devons retenir ? 1. Son intitulé. L'intitulé est déjà connu, parce que ça a été cité même dans les slogans. Il s'appelle « Le changement pour tous ». Je voudrais que nous répétions ça. « Le changement pour tous ». Ça, c'est déjà l'intitulé. C'est-à-dire, partout où nous allons, il ne faut pas que le projet de société soit intitulé « Le changement pour tous ». Pourquoi le changement pour tous ? Parce que dans notre pays, il se dégage qu'il y a deux classes. Il y a la classe des riches et la classe des pauvres. C'est-à-dire, dans notre pays, il y a des choses qui changent pour une seule classe et une autre classe, les choses restent pourrie. Et cette classe, c'est la classe des pauvres. Pour son excellence, Samy Badibanga, il a compris que c'est anormal dans un état de droit. C'est comme ça qu'il a parlé du changement pour tous. Deuxième question. Dans les projets, il a été cité les cinq grands chiffres qui constituent les objectifs à atteindre en cinq ans. C'est-à-dire quoi ? On ne peut pas mener un programme sans avoir les moyens de sa politique. Et c'est comme ça que son excellence a inséré dans les projets de société cinq grands chiffres. Et ces cinq grands chiffres, je nous invite aussi à les maîtriser, à les comprendre. Parce que sur le terrain, nous allons en parler. Et il y a des gens qui estiment que c'est impossible. Sur le terrain, nous allons les retrouver que c'est possible parce que notre pays est suffisamment riche. Il est potentiellement riche et ses potentialités doivent être transformées en richesse réelle. Et il y a un homme qui a compris qu'il y a une grande vision de ce pays, lui a compris que c'est normal. Parmi ces cinq grands chiffres, il y a 10 millions à 15 millions d'emplois créés. Son excellence a compris que notre pays, notre société a des problèmes sur le plan d'emploi. Et c'est comme ça qu'il s'est dit qu'il est possible de créer en cinq ans 10 millions à 15 millions d'emplois. Comment créer ces emplois ? Le deuxième chiffre répond à cette préoccupation. Un milliard de dollars américains des fonds communautaires, jeunesse et entreprises. C'est-à-dire, il se dégage que dans notre pays, nous attendons souvent que les gens viennent de l'étranger pour venir créer les entreprises et les sources dans notre pays. Parce qu'en réalité, l'État, son rôle, c'est de créer les conditions de création d'emplois. Pour son excellence, elle est progressiste. Nous avons des compétences, des universités, des gens qui ont fait l'économie, des gens qui ont fait l'ISDR, des gens qui ont fait beaucoup de filières. Et tous ces gens-là, c'est des créateurs d'emplois. Mais ils ont le seul problème, comment trouver le financement de leurs projets ? Si vous regardez très bien, que ce soit dans nos partis politiques, que ce soit dans nos associations, que ce soit, et bien partout, tout étudiant qui a fini des études, il a présenté une mémoire. Et cette mémoire, pour nous, pour les progressistes, c'est déjà un programme. Il y a des finalistes ? C'est pour cela que son excellence a estimé qu'il faut donner des crédits. Il faut allouer 1 milliard de dollars à ces jeunes-là. Comment ça va se passer ? Il faudra donc que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les projets, les jeunes, les jeunes, les gouvernements. En ce moment-là, les gouvernements ont déjà le fonds de création d'emplois. On donne des crédits à ces jeunes, et les jeunes vont créer ce qu'on appelle des petites et moyennes entreprises. Donc, comme ils tournent à Nambokanabie, Sonegnezali, dans chaque province, nous avons ce qu'on appelle un institut supérieur de développement. Ces gens-là peuvent créer des entreprises agro-pastorales. Mais ils ont des problèmes de financement. Et c'est pour ça que son excellence a dit que c'est impossible. On ne peut pas chaque fois attendre les étrangers pour qu'ils viennent investir dans notre pays pendant que nous avons beaucoup d'universités. Et ces finalistes-là, ils peuvent créer de l'emploi. Mais il leur manque les moyens. Ils pensent que notre pays mérite un budget de 5 milliards. C'est honteux. Nous devons dire non à ça. Les troisième chiffres, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 80 à 100 milliards de dollars de budget annuels. C'est là que se trouvent les problèmes. Nous qui allons sur le terrain, elles sont là par candidat, elles sont là par suppléant, elles sont là par Bissot, tous les autres sont là par accompagnés par Canaan à Bissot. Sur le terrain, j'ai suivi un ministre sur la radio, il a dit que ceux-là qui sont en train de parler de 80 milliards et de 100 dollars sont en train de rêver debout. Nous allons leur dire que c'est possible. Parce que notre pays a une grande dimension continentale et ne mérite pas un budget de 5 milliards. Nous sommes en Angola, 5 milliards c'est justement le budget pour la défense angolaise. Mais nous c'est pour le budget annuel de toute la République et nous disons que c'est honteux. Nous avons suivi les conseillers spéciaux, je ne vais pas citer de qui, il a dit que dans les poches des individus, chaque mois, il se perd 15 milliards de dollars chaque mois. Dans les poches des individus. Ça signifie donc que s'il y a une bonne gestion des réceptes, nous sommes en mesure d'arriver à ces chiffres. Faisons les calculs simples, 15 milliards perdus dans les poches des individus et quels sont ces individus parce que l'opposition n'est pas au pouvoir. Ces individus sont connus. Je ne vais pas citer les différents discours qu'on a toujours tenus devant les deux chambres unies en congrès. Vous allez comprendre que chaque discours du chef de l'État, il a toujours parlé d'un problème qu'il appelle l'écoulage des recettes. Comment pouvons-nous comprendre que du début de son mandat, jusqu'aujourd'hui, il continue aussi à se plaindre comme nous ? Et donc, s'il doit se plaindre, ça veut dire qu'il y a avait une puissance. S'il y a le coulage des recettes, qui est-ce qui coule les recettes ? On se pose pas au coulé pas d'art, mais pas au coulé pas de recettes, c'est un moca. Son Excellence a dit, pas question. Il est possible d'avoir un budget annuel de 80 à 100 milliards de dollars pour arriver, n'est-ce pas, à développer ce pays selon sa dimension. Le quatrième chiffre, chers camarades, 400 à 500 milliards de produits nationals bruts. Ça, c'est un aspect technique. Si nous développons ça ici, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais il faut comprendre en réalité que nous avons ce qu'on appelle produits nationals bruts. Qu'est-ce que la RDC produit ? Aujourd'hui, on parle de réintégration régionale. Mais nous, on parle des échanges commerciaux. Qu'est-ce que nous faisons de libre-échange ? Nous, nous échangeons quoi ? C'est-à-dire, nous sommes devenus un dépotoir. Les autres amers produits, librement, ils peuvent passer sans payer l'impôt, librement. Ça arrive chez nous. Merci, chers compatriotes. Et c'est là, mais nous, qu'est-ce que nous amenons chez eux en retour ? Nous avons rien. C'est pour ça que l'Excellence estime qu'il est possible d'arriver aussi à des grandes productions. Et ces productions, ils les estiment à 400 à 500 milliards de produits nationals. Ça, c'est technique, nous n'allons pas aborder ces termes. Il faudra 1 milliard de réserve dans les fonds de développement durable de la RDC. Pour ces notions d'excellence, lorsque les budgets sont équilibrés en recettes et en dépenses, ça veut dire qu'on n'a pas de fonds de réserve pour le développement de notre pays. Et il a dit que c'est impensable. Il faut arriver à résolver cette question. Et donc, il y a une autre question. Comment arriver à tout cela ? C'est ce que l'Excellence appelle les trois blocs d'innovation de politique publique. Nous avons retenu l'intitulé de notre projet. Nous avons retenu les cinq grands chiffres qui constituent en même temps les objectifs à atteindre en cinq ans. Après cela, nous nous posons des questions. Quelles sont les méthodologies pour y arriver ? C'est ce que l'Excellence appelle les trois blocs d'innovation des réformes publiques. Le premier bloc, c'est le changement pour tous. Le premier bloc, c'est le雪, c'est le changement pour les jeunes. Le premier bloc, c'est ce que l'AIN, la grande-campagne, c'est ce que l'AIN, la grande-campagne, c'est ce que l'AIN, la grande-campagne, Président, élection, 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 l'élection, l'éducation est gratuite au Brésil. Pourquoi chez nous ça ne peut pas l'être ? Mais même si l'éducation est gratuite, mais que l'enfant n'a pas où manger, qu'il doit parcourir des kilomètres pour arriver à l'école, que la maman n'a pas comment donner à manger aux enfants, quel est le résultat de ces études ? Qu'est-ce que l'enfant va ramener ? Si à base de l'éducation maternelle, primaire, université, ils puissent bien s'exprimer, ils puissent avoir une idée de la tête pour pouvoir analyser, non. Donc il faut commencer la base. Ça ne sert à rien de se plaindre quand on a des candidats qui sortent pour chercher de l'emploi et qui ne sont pas capables d'aligner deux phrases des Français. Ce sont des grandes fautes d'orthographe. On a pensé à tout ça. Il y aura un système qui sera mis en place pour pouvoir contrôler. Parce que ça, c'est ce qui va aider les plus démunis à aller de l'avant. Pour reprendre l'exemple du Brésil, quand on a mis ça en place, ça a permis une croissance au niveau des villes ou des populations les plus pauvres. Et aujourd'hui, depuis 2016, le nouveau président Temer, il a coupé, il a diminué. Et ça, l'étude a démontré que la pauvreté s'est accru de 11%. Donc ce n'est pas une mythologie. Ce n'est pas du mensonge. C'est quelque chose qui peut aider notre population. Et nous devons appuyer ça. Ça, c'est Sunga Libota. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays, ça existe. Au Nigeria, au Mexique. Et on n'a rien de moins que ces gens-là. On est capables, à condition d'organiser l'administration, à condition qu'il n'y ait plus de corruption, à condition que là où l'argent arrive, arrive réellement. On passe à l'éducation, à la santé. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait un tour à ma mère et moi. Mon coucou, ta maman, ta bota. Je n'ai pas à l'hôpital. Moi, j'ai un colis, je n'ai pas à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle a donné naissance. Elle n'est pas en mesure de payer la maternité. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Depuis le départ, quand notre président a été Premier ministre, il est venu avec ses projets. Et ça avait déjà commencé à être mis en place. Malheureusement, on ne lui a pas donné assez de temps. Sinon, on l'aurait vu déjà aller retomber. Parce que ça, les gens, aujourd'hui, c'est la première chose qu'ils disent. Oui, il a promis. Il a promis, mais il faut du temps. Est-ce qu'on a regardé la taille du Congo ? Est-ce qu'on a vu ce que c'est comme problème à résoudre ? La santé, ça fait partie de l'éducation. Aujourd'hui, nos rues sont devenues des poubelles à ciel ouvert. On ne peut pas être malade. Maladie, comment on les a ? Malaria, typhoïde. Malaria, typhoïde. Parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Ça fait partie de l'éducation. La santé est importante. La santé publique, on doit en prendre soin. On ne doit pas attendre quand on a des épidémies pour déployer des moyens. La santé primaire, elle est importante. Il faut installer ça dès le départ. Il faut faire une santé, une éducation de santé des masses, de prévention pour éviter des maladies. Parce que ça coûte cher à l'État. Les gens qui sont malades, ça coûte cher. Donc on doit penser à ça. On va aller dans le volet où on a parlé de l'eau et de l'électricité. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà assis. Et il a essayé d'analyser. C'est que c'est notre pays. C'est le pays où il y a de l'eau potable. Les autres pays sont en train de venir chercher de l'eau potable chez nous. Vous descendez en Afrique du Sud. Ils sont en train de souffrir depuis plusieurs années maintenant. Deux, trois ans. Des sécheresses. Où est-ce qu'on a envie de rentrer chez lui parce qu'il y a du courant ? Et pas qu'il traîne dans les bars parce qu'il fait noir, il fait chaud dans la maison. Pour que les enfants soient dehors. Ce n'est pas ça les progrès. La bourse étudiant. Les gens disent, ouais, comment vous allez faire ? 100, 150 dollars. Je reviens, c'est quoi 100, 150 dollars ? Avec toutes les richesses qu'on a dans ces pays. On est toujours basé sur les mines, les minerais, les minerais. On a un sol. On est divisé par l'équateur. Ça veut dire au nord, au sud. Il pleut. Le pays est irrigué. Où sont les champs ? Où est l'agriculture ? Comment est-ce qu'on peut imaginer avec tous les pays qui peuvent produire ? Prenons simplement de la pomme de terre. La pomme de terre pourrie à Goma. Mais comment le faire arriver à Kinshasa ? Et on n'importe la pomme de terre qui vient de Chine. On n'importe l'ail qui vient de Chine. Et nous, on est ici. La richesse, elle est là. Il ne faut pas aller chercher loin. Les gens sont en train de souffrir, à chercher des visas, à aller migrer. Pourquoi immigrer ? On a la richesse ici. Il faut s'arrêter à un moment donné. C'est poser la question. Les Chinois, les Indiens, les Libanais et même les Blancs. Ils viennent chez nous. Pourquoi ? Et ils viennent. Quand ils viennent, ce n'est pas pour des petits boulots. Même quand ils arrivent. Alors qu'on s'arrête une minute et qu'on se pose la question aux Congolais. Pourquoi ? Pourquoi eux ? Pourquoi nous, on n'est pas capable de bouger ? Ça ne va pas descendre du ciel. Nous, nous devons faire changer les choses. Nous, nous devons faire changer les choses. J'avoue, pas faire changer les choses. C'est ça qu'il faut qu'on se le dise. Les choses doivent changer. Un fonctionnaire, comme m'a dit le camarade, aujourd'hui, les policiers n'ont plus de dignité. Régulièrement, je reçois des amis qui viennent d'étrangers pour mon travail. Quand on est sur la route et qu'un policier arrête et qu'on ne s'arrête pas, il est toujours effrayé en disant, mais il n'y a pas d'avis. Nous, on n'a pas un policier. Mais on n'a plus de respect pour les policiers. Pourquoi ? Parce que c'est devenu des coulouna sur la route. Les pauvres, ils ne peuvent rien. Il faut se les dire. Ils ne peuvent rien. Gagner 50 dollars, c'est quoi 50 dollars pour un homme qui doit laisser une femme à la maison, qui a des enfants qui doivent étudier et qui doivent payer son transport ou pas. On s'étonne qu'il rançonne. Celui qui est un peu plus poli, qui va vous arrêter, va dire, « Maman, pardon, laissez-moi maille, laissez-moi café. » C'est devenu des mendiants. Et ces gens sont censés nous protéger. Alors, ils protégeront quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont protéger s'ils vivent à des mendicités ? Quand vous allez dans l'administration, c'est rempli des gens. Avant 10 heures, je vous préviens, dans la plupart d'administrations, vous n'allez trouver personne. À midi, ils s'arrêtent, ils dorment. Pas aucun radio, pas aucun musique. Les papiers sont jusque-là. Quand tu cherches un dossier, tu me demandes comment ils arrivent à se retrouver là-dedans. C'est même pas possible. L'archivage, on connaît plus. À 15 heures, à Kanyi, à Kanyi, à Maman, à Sinais, à Roussala, au Zongalobi. Même si vous êtes en ordre, on vous cale, on vous met des problèmes. Quand vous commencez une entreprise, c'est toujours des problèmes. On n'encourage personne, rien que ceux qui ont l'argent, qui peuvent éventuellement faire quelque chose. Mais il faut comprendre qu'il est possible que ces pays aient de la richesse. Sinon, les gens ne viendraient pas ici. Un blanc, un pakistanais, un indien, un libanais, il ne quittera pas son pays. Ou un chinois, pour venir dans un pays, il n'a rien à gagner. Ils gagnent et apprennent, apprenons-nous, Congolais, à nous faire confiance. On a tendance à devoir aller faire des choses d'abord chez l'autre. On préfère faire venir quelque chose de l'extérieur. Quand quelqu'un de produit viendra à ranger, ceux qui viendront, ils prendront, ceux qui apprennent et ils partiront. Mais on laissera quoi à nos enfants ? On laissera quoi ? Il y a un jour, on doit des explications à nos enfants. On leur doit, à nos petits-enfants, on leur doit des explications. Au salakini ni na Congo, on dira, Tanguto Zalaka, oh vous savez, dans le Congo, Agnye Foreman Bayaka. Mais aujourd'hui, on est tous des intellectuels, on a tous été à l'école. Qu'est-ce qui nous empêche de changer les choses ? Chacun là où il habite, il a la capacité de changer les choses. On remplit les bars, on remplit les églises. Avec tout le respect, pasteur, je n'ai rien contre les églises, je vais tous les jours à l'église. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Et la solution est là. Le progressiste, pour les changements. Le progressiste, pour les développement. M'appelons merci, m'appelons merci. Nous avons dit, Badi Banga, que je vous demande d'applaudir très fort. Conseil, vous aurez le bonheur, applaudissez. Applaudissez, soyez de tous s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ceci témoigne de votre confiance, elle est votre attachement à celui que nous avons nous tous assis. Parce que nous avons à côté, il faut faire l'attention avec, on repose la soirée, s'il vous plaît, on peut s'asseoir. S'il vous plaît, l'applaudir. dans les cas qu'on a appelé qu'on a appelé bisou et l'eau qu'on m'a dit Rêve qu'on a appelé 100 dollars 150 dollars 150 dollars 40 millions 25 millions 40 millions 3 ans Après aujourd'hui 40 millions 80 millions 1 milliard pardon pour comprendre En 2021 1 milliard 1 milliard 20 millions Un centré 3 pays acostume 2 pays 2 pays il a fait Climat tropical, sec, mais tout ça. Climat tempéré dans l'Est, dans le monde d'Azali, glace et bouteille à Maracuna. Climat méditerranéen, dans le monde d'Azali. Et l'inconne va voir. Si le climat ne se fait pas, il ne se fait pas. Il y a un autre monde d'Azali. Il y a un monde d'Azali, et il y a un monde d'Azali. Mais tout ça, il y a un thompson. Et puis, il y a un sou, il y a un sou, il y a un nbas, puis il y a un venu rouge. L'or est là, il y a un verre et on va te faire. N'est-ce que ceux qui ont laver, les chefs qui ont laver, ils savent laver, ils ont nos vêtements pour le returned, ils ont mis de la biblion, ils ont mis d'Azali, ils ont mis l'Azali. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501